Salut à tous ! Faire travailler ses ménages, ça ne veut rien dire car les ménages ne travaillent pas. Ce sont des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière et qui servent à les protéger, mais en aucun cas à réfléchir. Bon, je crois qu'on va reprendre les choses au départ. Comment ça marche à l'intérieur d'un cerveau ? A toi de jouer la petite voix ! Allez, je vais vous dessiner un cerveau. Enfin, quelques conseils seraient les bienvenus. Pour le dessiner, inspire-toi d'une noix dans sa coquille. À l'abri, dans notre boîte crânienne, le cerveau est le chef d'orchestre de nos mouvements, de nos pensées, de notre mémoire ou encore de nos émotions. Il a deux parties reliées entre elles, une droite et une gauche. Ce sont les hémisphères. Chacun d'eux contrôle un côté de notre corps. Tiens, par exemple, si tu lèves le bras droit, c'est la partie gauche de ton cerveau qui lui donne l'ordre. Maintenant, observons l'intérieur. Que vois-tu ? Je vois que deux crayons vont suffire. Un gris et un blanc. La fine couche grise, c'est l'endroit où les décisions sont prises. Un peu comme le bureau du chef. On l'appelle la matière grise ou cortex. Si tu l'observes au microscope, tu verras une centaine de milliards de cellules comme celle-ci. Elles sont spécifiques du cerveau. On les appelle les neurones. Ils sont faciles à dessiner car leurs formes ressemblent à un arbre avec des branches, un tronc et des racines. Les branches, appelées dendrites, sont connectées aux neurones voisins qui leur envoient des messages. Ces informations circulent le long des dendrites sous forme électrique. Comment ça, des courants électriques ? Rassure-toi, les messages sont de très faibles courants électriques, environ cent mille fois moins forts que celui délivré par une prise électrique. Les messages se dirigent tous vers la partie principale du neurone, le corps cellulaire. C'est là où le neurone intègre les informations. S'il reçoit beaucoup de messages, il en envoie un à son tour par ce qui ressemble au tronc de l'arbre. C'est l'axone. Comme des routes et des autoroutes, les axones relient les neurones entre eux. Leurs extrémités se ramifient comme des racines pour assurer la connexion avec les dendrites des autres neurones. La matière blanche du cerveau est principalement constituée d'axones qui relient entre eux les neurones des différentes zones du cerveau. Certains axones vont même très loin, jusqu'au bout de la moelle épinière. Le courant a l'air de bien passer entre les neurones. En fait, les neurones ne se touchent pas. Une fente très étroite relie l'extrémité de l'axone et le neurone suivant. C'est la synapse. Pour la traverser, le message électrique est transformé en message chimique. Un peu comme on passe du train au bateau lors d'un voyage vers une île. Ici, des petits éléments chimiques voyagent entre l'axone et le neurone suivant. Ce sont des neurotransmetteurs. Soit ils favorisent la propagation du message, soit ils limitent sa transmission. A toi de jouer maintenant. Bon alors, des neurones, nous en avons environ 100 milliards à la naissance. Et je vous rassure, ils ne fonctionnent jamais tous en même temps, sinon on serait épuisés. En fait, chaque information emprunte un réseau de neurones spécifiques. Que se passe-t-il par exemple lorsque nous apprenons à lire ? Regardez, c'est juste en dessous. À l'école, on fait fonctionner tout notre cerveau. Oui, tout notre cerveau est à l'œuvre dans notre quotidien. Mais selon notre activité, certaines parties de ton cerveau seront plus impliquées que d'autres. Chaque hémisphère de notre cerveau est divisé en cinq grandes régions, dont une bien cachée. Ce sont les lobes. Ils sont découpés eux-mêmes en zones plus petites, les aires cérébrales. On n'en compte pas loin de 200 par hémisphère, toutes différentes. C'est joli, on dirait une mosaïque. Et à quoi elles servent ? Eh bien, chaque aire cérébrale regroupe des ensembles de neurones spécialisés dans des fonctions bien précises. Si tu m'entends, par exemple, c'est grâce à l'air auditive du lobe temporal. Pour marcher ou danser, ce sont les aires motrices du lobe frontal qui entrent en jeu. Si tu perçois le goût des bonbons, c'est grâce aux aires gustatives du lobe pariétal. Si tu ressens de la joie, ça se passe dans l'insula. Enfin, tu me vois grâce aux aires visuelles du lobe occipital. Je parie que ce sont elles qui voient les lettres et les mots écrits au tableau. Exactement. Mais dans notre cerveau, c'est un vrai travail d'équipe qui nécessite la collaboration de plusieurs régions cérébrales. Quand tu apprends à lire, par exemple, une des aires de l'hémisphère gauche se spécialise pour reconnaître la forme des lettres et des mots écrits. On l'appelle l'aire de la forme visuelle des mots. C'est une sorte de boîte qui stocke toutes les connaissances sur les lettres, leur forme ou encore leur combinaison les plus fréquentes. Comme B, A ou C, H. Mais ce n'est pas la seule région de ton cerveau impliquée dans la lecture. Pour savoir que l'ordre des lettres C, H, A, T correspondent au mot chat, ton cerveau doit associer un son à chaque lettre ou groupe de lettres. Quel son fais-tu pour me dire ce que tu vois ? J'entends deux sons, CH et A. Et ils sont importants les sons. Ils servent à construire les mots. À force de les entendre, ils sont déjà enregistrés dans la partie gauche de ton cerveau. Ici, dans l'aire auditive du lobe temporal. Pour associer les lettres et les sons entre eux, les neurones de l'aire de la forme visuelle des mots se connectent à ceux de l'aire auditive. Un peu comme un pont relie une île au continent. Tu parviens alors à déchiffrer le mot et à l'entendre dans ta tête. Enfin, dernière étape, il faut donner un sens au mot. L'aire auditive envoie donc le son du mot chat à une autre partie du cerveau contenant une sorte de dictionnaire. L'aire de verniquer. Voilà comment tu apprends à lire. Mais ce n'est pas fini. Le mot chat va s'attacher tout seul, sans que tu le saches vraiment, à d'autres informations. Comme le nom de ton chat préféré, le miaulement du chat, son odeur, ses yeux. C'est comme ça que chat va rentrer dans ta mémoire pour longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada